Je suis Éric Boshman, vous êtes dans mon salon, je suis dans vos oreilles et on se retrouve pour ce podcast. Comment il s'appelle encore, Gary, le podcast ? ConsolDiz. ConsolDiz. Et aujourd'hui, l'invité de ConsolDiz, en dehors de Gary, qui n'est pas l'invité, Gary est là tout le temps. Aujourd'hui, il s'appelle Christophe Ardikest. Est-ce qu'on dit Ardikest ou Ardiké ? Ardikest. Ardikest. Donc je le prononce bien. Ça fait 20 ans que tu me connais. Oui, mais on ne sait jamais. Je ne t'ai jamais posé la question. Donc on se connaît un peu, donc je ne vais pas faire semblant. Christophe qui est dans l'actualité puisqu'il ouvre son nouveau restaurant dans les murs de l'ancien. Mais avant de parler de son nouveau restaurant, on va parler d'abord de qui il est et vous faire voir ce qu'il ne montre jamais parce qu'il maîtrise très, très bien sa communication. Et on va parler de lui plutôt que de sa cuisine ou comprendre pourquoi il a tendance à vouloir tout remettre en cause tout le temps. C'est un peu ça ton truc. Oui, c'est mon itinéraire d'enfants gâtés. Voilà. Donc on va parler de ton itinéraire d'enfants gâtés. Je pense qu'on devrait appeler ce podcast, Gary, itinéraire d'enfants gâtés. Parce qu'on n'a que ça pour l'instant, des enfants gâtés. Alors Christophe, tu as amené des cigares. Ça fait longtemps qu'on se promet de fumer un cigare ensemble. On ne l'a jamais fait. De temps en temps. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Si, on l'a fait il y a quelques mois, tu te souviens ? Quand c'était encore chez Bonbon, à midi, on a improvisé un repas, on s'est retrouvé à 4h30. On a mangé du cheval. On a mangé du cheval. Et tu m'as présenté tes poissons séchés. Exactement. Mais oui, bon, avant ça. Mes morues séchées. Il n'était pas que de la morue, d'ailleurs. Bon, alors raconte un peu. Tu es né quand ? On va commencer par là. Écoute, je suis né le 20 octobre 1975 dans une localité qui s'appelle Wahem, en Isbay, en Wallonie, à la frontière Limbourgeoise. Je suis né dans cette période où le rock faisait fureur. Donc je suis un enfant du rock. Je pense que j'ai eu ça dans les oreilles très tôt et j'aime encore ça. Tes parents écoutaient du rock à la maison ? Oui, je me souviens encore des 33 tours et j'avais beaucoup de 33. Très jeune, j'ai mis des disques sur le tourne-disque. Tu t'imagines, ils auraient écouté Michel Sardou et Mireille Mathieu. Tu ferais peut-être des bouchées à l'arène pour Sodexo ? Oui, peut-être. La fin du monde, quoi. Non, non, c'était l'époque de Queen avec Radio Gaga, etc. Ça, c'est plus tard, ça. Oui, oui, oui. Mais je me souviens de tout ça, de toute cette période. Voilà, je suis un enfant des années 70, 70 et je me souviens de toute ma jeunesse, vraiment comme si c'était hier. Voilà, j'ai eu des moments fantastiques. Mais pas de nostalgie ? Aucune nostalgie. Non, non, moi, j'aime bien avancer, tourner les pages et avancer dans ma vie. C'est dans mon caractère. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour de Oarem, tu rentres à l'école hôtelière à Namur ? C'est une volonté ou... Écoute, j'ai grandi, donc, mon père était assez occupé. J'ai grandi surtout à la campagne, chez ma grand-mère, qui s'appelait Nénène. Et Nénène habitait juste à la frontière Limbourgeoise, à Tonga-les-Limbourgeoises, d'ailleurs. Et elle avait une maison toute simple. Mes grands-parents étaient des ouvriers. Ma grand-mère était servante dans un château pour des nobles. Et mon grand-père était ouvrier agricole. Et donc, ils ont construit leur maison à la force du coude. Et ma grand-mère, dans ces années, avait un artisanat assez extraordinaire. Elle avait deux cochons, des moutons, des arbres fruitiers, un jardin poulailler. Et moi, j'ai ce souvenir d'avoir été baigné là-dedans, intégré dans cet artisanat, dont je rêve aujourd'hui, en fait. Parce que ce qu'on faisait il y a 50 ans, c'est ce qu'on doit refaire aujourd'hui, simplement. Pour laisser respirer la planète et pour certainement, peut-être vivre plus connecté. J'allais chercher les oeufs dans le coulailler le matin. Ils ne passaient pas par le frigo. Je les cassais. Ils étaient d'une fraîcheur extraordinaire. Les fraises, au mois de juin, j'allais les cueillir. Il y avait des plantes fraises, je les coupais. Et on les écrasait. Elle mettait sur ta tartine avec du beurre. C'est ça ! Mais oui ! Avec un... Ma grand-mère faisait ça aussi ! Une tartine au pain de lait qu'elle faisait elle-même. Elle faisait ses deux cochons à la battre et ses cochons. C'est démon comme truc. Non, mais c'est démon. Des fraises que tu as été cueillir au matin, qui sont encore fraîches de la nuit, qui commencent à tiédir au soleil, que tu écrases. Parce qu'elles sont mûres. Tu vois, elles ne croquent pas sous la dent. Elles sont mûres. Juteuses. Tu m'écris un livre. Un message d'un livre. Il y a ses primes sur la fraise, comme sur la tomate. Ça ne peut pas passer au frigo, par exemple. C'est énorme comme truc. C'est interdit, normalement, de passer des fraises et des tomates au frigo. Ça n'a pas de sens, parce qu'elle est protégée. Il y a un goût particulier. C'est ces levures naturelles qui sont sur le produit qui donnent un goût particulier. C'est magnifique de vous écouter parler d'une fraise. Je sais qu'on a l'air de vieux cons, mais on t'emmerde. Donc, que la chose soit claire. Gagne du temps, mon gars. Moi, j'ai jamais connu ça. Moi, j'ai connu tartine avec la confiture de fraises déjà faite. Ça n'a rien à voir. Mais ce n'est pas de la confiture. C'est de la vraie marmolade. Instantanée. Et du beurre salé. Et du beurre salé. Et sur le pain. Écoute, ma grand-mère faisait ça. C'est drôle comme truc. Et on avait des fraises des bois aussi. Elle faisait son boudin noir. Donc, on tuait deux cochons. Le boucher venait. On faisait bouillir. On récupérait le sang. On faisait le mélange du boudin noir. Elle faisait son jambon elle-même. Son jambon sec. Elle avait dans sa cave un saloir. Et le boucher venait mettre le salpêtre, etc. On mettait les jambons pendant 15 jours dans le saloir. On les laissait sécher dans la cuisine. Tu vois, c'était un truc de dingue. Il n'y avait pas de hot chez ma grand-mère. Il n'y avait pas de salle de bain non plus. On se lavait encore à l'évier. Il n'y avait pas de douche. Il n'y avait pas de baignoire. On se lavait à l'évier. Et il n'y avait pas de hot. Et toutes les odeurs, quand elle cuisinait le matin, ça montait dans ma chambre. Je crois que tout s'est imprégné dans ma tête. C'est de là que ça vient ? C'est certain. Et donc, tu as voulu à 15 ans, tu as dit à tes parents, moi, je veux faire l'école hôtelière ? J'ai dit à mon père, à 14 ans, j'ai dit, je veux faire l'école hôtelière. J'étais tout le temps dans l'Egypte de ma grand-mère. Je léchais les fonds de casserole. Le matin, je passais toute la journée avec elle à lécher les fonds de casserole. Elle faisait du bouillon de poule, tu sais. Le samedi soir, on mangeait le bouillon de poule avec les vermicelles et un peu de fromage. Le samedi soir, et le lendemain, on mangeait le vol au vent. C'était extraordinaire. Regarde, j'ai des frissons. C'est dingue. Le riz au lait était un plat chez nous. On mangeait ça pour souper. Donc, il n'y avait aucun côté ostentatoire. Il n'y avait aucun côté snob. C'était de la simplicité, mais une intensité dans la simplicité. Et quand elle faisait un bouillon de poule, c'est parce que c'est les poules qui ne donnaient plus d'œufs. C'est les poules de réforme, et pas du poulet tout mou que tu tapes dessus, et ça se démonte. C'est incroyable, je suis un peu jaloux. Je comprends. Je suis un peu jaloux, parce que moi, je ne peux pas dire ça. Il faut que tu saches, depuis qu'on travaille ensemble, si tu veux, c'est avec Gary et le reste de l'équipe qui n'est pas là aujourd'hui. On a commencé à faire les podcasts. Moi, je trouvais ça intéressant de m'entourer d'une équipe de très jeunes, parce qu'ils ont une autre vision, ils apportent un autre truc. Et lui, depuis qu'il fait ça avec nous, il commence à bouffer autrement. Il en a marre d'entendre des gens lui dire « Et moi, je bouffe ! » Mais c'est chouette. Et c'est drôle. Tu n'as pas un cours de comment tu dois faire tes courses ? Tu ne sais pas comment tu dois faire tes courses, donc du coup, moi, j'ai un budget, donc du coup, j'ai envie de manger pour X jours, et j'essaie de faire, mais en vrai, maintenant, j'achète un peu mieux. Mais tu sais quoi ? On doit réapprendre aux gens à cuisiner. Cuisiner, en fait, c'est une activité qu'on peut faire en famille, tu vois, Gary ? On peut le faire, on peut passer 3-4 heures à se connecter avec ses enfants, avec ses amis, autour d'un petit verre de vin, cuisiner ensemble, comme faire un jeu de société. Mais pourquoi pas ? Entraînons-nous à faire des plats ensemble. Et ne cherchons pas la performance dans la cuisine. Je trouve, mais ça, on en parlera plus tard, mais je pense que ces émissions de cuisine, Top Chef, secoue-moi le chef, remets-moi un chef en cuisine, etc. C'est ras-le-bol. Et ça détruit l'image de la cuisine. Mais en fait, oui et non, moi, ça me crée un peu de passion, un peu d'étoile dans mes yeux. Mais tout est faux. Parce que la première chose que tu apprends en rentrant à l'école de terre, il a fait la même école de terre que moi. C'est ça que j'allais poser comme question. On a tous fait la même école, mais on ne se connaissait pas, il est beaucoup plus jeune que moi. Il est rentré à l'école quand moi, j'en étais sorti depuis longtemps déjà. Et la trace de mon passage était pas très chaude, même plutôt fort effacée. J'ai entendu parler. Connard. Et le premier truc qu'on t'apprend dans une hôtelière, c'est qu'on ne court pas dans une cuisine. Parce que si tu cours dans une cuisine, tu vas glisser, tu vas te rattraper à une plaque chauffante, mettre ta main sur un couteau, tu vas te blesser. C'est le premier truc qu'on t'apprend. Et le premier truc qu'on demande à ces pauvres gars qui sont sélectionnés pour cette émission, c'est de commencer à sprinter dans les cuisines pour aller dans les frigos et d'être stressé tout le temps. Or, tu ne cuisines pas bien si tu es dans le stress. La cuisine, c'est exactement ce qu'il vient d'expliquer. Cuisiner, c'est aimer. C'est partager. Et tu ne peux pas cuisiner quand tu n'aimes pas. Il n'y a pas de performance. Parfois, tu peux rater un plat, ça arrive, ce n'est pas grave. Mais tu n'es pas une performance. C'est un truc qui doit être un truc où tu te fais plaisir et tu te rends heureux. Bon, allez, on revient parce que sinon, on n'a jamais fini. École hôtelière. École hôtelière. 14 ans, j'en serai 18. Ça se passe bien, donc tu n'as pas doublé. Je n'ai pas doublé. J'ai eu le prix d'onologie. Tu savais ça. Moi, pas. J'ai eu 3-4 prix. J'étais un bon élève. Moi, je n'ai eu aucun prix. Mais bon, écoute, c'était très chouette. Les 4 plus belles années de ma vie. Attends, mais tu as commencé à 14 ans, l'école hôtelière. Oui. Moi, je pensais qu'on commençait l'école hôtelière à 18 ans. On commence l'école hôtelière à partir de la 3e... On peut commencer à partir de ta 3e secondaire. Donc quoi, tu avais 18 ans, tu étais cuisinier ? Non, 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 non. C'est pas ça qu'il a dit. Calme-toi, moi. Il est sorti de l'école à 18 ans. Après, il a pu commencer à apprendre, à travailler. OK, OK. En fait, tu rentres à Namur. Tu dois avoir... À l'époque, tu devais avoir terminé tes moyennes. Moi, je suis rentré donc tes 3 premières années. Maintenant, tu peux rentrer à partir de la seconde. Moi, j'ai... Mes parents n'étaient pas très contents. J'ai fait mes secondaires inférieures, comme on dit. J'ai réussi. Je suis rentré à Namur et j'ai raté. Et donc, j'ai fait 3 fois ma 3e en ayant réussi du premier coup. Ce qui est énorme, évidemment. Donc, moi, j'ai sorti de l'école, j'avais 20 ans. Ça va aussi, hein ? C'est raisonnable. J'en connais qui l'ont fait en 7 ans. Oui. Moi aussi, j'en connais. Que j'ai connu, que t'as connu. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je pense que c'était ceux qui étaient avec toi qui étaient encore là quand j'y étais. Non, non, c'est trop d'écart. Donc, bref, tu sors de Namur. Je sors de Namur. Et c'est vrai que on t'apprend quand même beaucoup de choses, mais on se sent un petit peu les croix du monde. Un petit peu quelqu'un, mais on retombe vite les pieds sur terre parce qu'on commence à rentrer dans des bonnes maisons. Et là, d'abord, je suis parti aux Etats-Unis, tu sais, grâce à Hubert Cordy. La filière de Namur aux Etats-Unis. Voilà. Grâce à Hubert Cordy. Et je suis parti aux Etats-Unis pour faire d'abord un stage de six mois. Où ça, aux Etats-Unis ? À New York, sur la côte Est, grâce à Hubert. Et énormément d'anciens de Namur qui sortent de Namur et qui vont faire un tour aux Etats-Unis. Et il y en a encore pas mal qui sont implantés là-bas. Ils sont restés, qui ont fait toute leur vie là-bas. La mafia namurienne. Namuroise. C'était choix namuroise. Oui, ça m'a fait du bien parce qu'en fait, à ce moment-là, moi, j'ai envie de te parler de quelque chose que je ne comprenais pas à l'époque et aujourd'hui que j'ai compris, évidemment, avec l'expérience, c'est la zone de confort. Et la zone de confort, quand on en sort, c'est assez inconfortable, évidemment, mais c'est un apprentissage hors normes. J'entends par là que, si tu veux, tu sors de ta zone de confort et tu es un peu dans le stress, dans le doute, dans la peur quelque part parce qu'à cet âge-là, je n'étais pas prêt à partir avec mes valises à JFK sans parler un mot d'anglais. Oui, c'est ça, tu ne parlais pas anglais. Je ne parlais pas anglais et après, ça m'a tellement amené. Ça m'a tellement amené parce que je crois que fondamentalement, si on veut évoluer, on est obligé de sortir de sa zone de confort. Donc, je ne parlais pas un mot d'anglais. J'ai dû me débrouiller. Je faisais tout phonétiquement au début parce que je travaillais en salle à la crémaillère. Je faisais avec l'accent américain tout phonétiquement. Donc, des fois, je ne comprenais rien. J'arrivais devant le chef barman qui était français et j'essayais de répéter comme l'américain. Et puis, lui, il me décortiquait le truc et c'est comme ça que j'apprenais mais uniquement sur la phonétique. Donc, c'était un truc de dingue. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler anglais et à baragouiner. Puis après, tu es immergé pendant six mois déjà. Ça évolue super vite parce que tu es encore très jeune. Dans quel genre de restaurant que tu étais ? C'était un restaurant de cuisine française. La Crémaillère, c'était un restaurant de réputation. Il n'y avait pas d'étoiles à l'époque mais c'était The Place to Be qui venait manger. Il y avait Paul Newman, il y avait Diana Ross, Tommy Hilfinger, Yvan Landel. On servait tous ces gens-là. On a servi Clint Eastwood. Il y avait tous ces gens qui venaient manger et nous, on était impressionnés. Il y avait Kenny Reeves, l'acteur. Donc, ils avaient des villas dans ce Westchester County, on l'appelle. C'est vraiment où est Dan Barber maintenant d'ailleurs avec Blue Hill, Stonebarns. Voilà. Et l'endroit, c'est vraiment l'arrière-pays. C'est des forêts. L'Upstate New York, c'est l'été indien avec des couleurs comme au Canada. Il y a vraiment une dimension de forêt, de nature. Tu étais resté longtemps là-bas ? Alors, j'ai fait d'abord six mois puis je suis rentré en Europe par amour pour rejoindre... Enfin, non, d'abord, je suis rentré... Non, 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 attends. Par amour ou par manque ? Non, non, pas encore. Je rentre en Europe et j'ai rencontré... Et j'ai rencontré le deuxième soir où je rentre en Europe, je rencontre Stéphanie qui a été ma femme pendant 27 ans. La mère de tes enfants. La mère de mes enfants. Et donc, je rentre et on fait la fête et tout. Et puis, voilà, je suis tombé amoureux d'elle. On s'est super bien rendus et puis on est resté, on a tout construit ensemble. Mais je suis reparti après un peu plus tard avec son frère, d'ailleurs, Laurent Petit-Barreau, que tu as connu aussi, tu vois, qui était mon beau frère. On est reparti après aux Etats-Unis ensemble et Stéphanie est venue nous rejoindre un peu plus tard quand on était un peu plus âgés. Combien d'années après être revenu ? Quand je suis rentré en Belgique et après, j'ai travaillé à la Mondier, à l'avenue de Fré comme commis de cuisine avec Alain Vandenauve et donc, et c'était une chouette première expérience. Mais bon, après, c'est vrai que j'avais juste mis un peu de pognon de côté pour m'acheter une bagnole. Ma vie, ça a toujours été comme ça, en fait. J'ai toujours eu, je ne suis pas un fils à papa et j'ai toujours eu... Tu ne dormais pas dans ta voiture à un moment ? Oui, je dormais dans ma voiture devant la Villa Lorraine et mon ami Alex qui est ailleurs encore aux Etats-Unis aujourd'hui, venait me réveiller le matin quand il travaillait à la Villa et j'avais demandé t'as pas une petite place dans le dortoir à la Villa ? Il ne voulait pas et donc, je dormais dans ma bagnole. J'ai dormi dans ma bagnole pendant quelques nuits le temps d'avoir un peu de pognon pour prendre un appartement. Mais ça, c'est quand tu étais à la Mondier ? Oui. On s'est pris à un studio avec Stéphanie de 40 mètres carrés à Underlecht à côté du Céria. Donc, on avait... j'avais juste ma première paye et aussi, on était comme deux tourtereaux dans un 30 mètres carrés. Et Stéphanie avait fait l'école hôtelière aussi ? Non, mais elle s'est barrée de la maison pour venir me rejoindre. Elle voulait faire la gestion hôtelière au Covid. Oh non, au Covid. Au Céria. Au Covid, c'est ça. Au Céria, voilà. Pardon. Fatigué, j'ai fatigué. Il est fatigué. Et donc, on avait un 30 mètres carrés et puis après, après la mondiale, moi, j'ai bossé avec Yves. Tu vois, avec Yves Matagne, j'ai bossé au SAS, voilà, pendant un an, une chouille. J'avais... On est aux Etats-Unis, alors ? Un peu plus tard, oui. Un peu plus tard. 3-4 ans après. Et puis, t'es revenu et là, tu commences à la chocolaterie avec... D'abord, quand je suis rentré aux Etats-Unis, j'ai travaillé extrêmement au Conrad comme sous-chef de partie puis sous-chef exécutif pendant deux ans et demi. C'est encore la grande époque du Conrad où ça... C'était la première, la belle époque. La belle époque. Donc, on s'est éclaté. On sortait, je pense, 5-6 couverts par semaine dans les banquets. Il y avait une brasserie qui a fait Wichards qui cartonnait, la maison de maître... À ce moment-là, t'as quel âge ? Eh bien, c'est en 98, donc j'ai 25 ans. 25 ans, 24 ans, 24 ans, 25 ans, oui. Wow. Et t'as fait plein de trucs, quoi. Ah oui, j'ai bossé... Attends, ça c'est encore rien. Un peu moins de 10 ans pour les autres. Et puis, il y a 27 ans, donc je décide de prendre ma première place de chef chez Véronique Touffard. Voyage à travers l'essence à la chocolaterie. Exactement. Un endroit dingue. Oui, c'était très avant-gardiste, en fait. C'était un loft dans une ancienne chocolaterie et les gens rentraient. C'était un appartement, tu venais manger dans un appartement. Voilà. Cuisine complètement ouverte à l'américaine, à la New Yorker, on aurait pu dire. Donc je suis arrivé, je suis arrivé là-bas comme chef et c'est là que j'ai commencé à me faire connaître par le public bruxellois qui a été très réceptif, qui a été génial, qui m'a vraiment mis sur un piédestal. Madame Touffard est une... Véronique était la première femme en expert en vin rare et de collection. On parle d'un truc dans les années 80. C'est une femme qui a un itinéraire dans le vin et qui a un caractère bien trempé. C'est une femme de caractère, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire qui a maintenant un petit appart dans les galeries de la Reine et qui fait encore des dîners chez elle plus ou moins régulièrement. Elle cuisine pour les gens. Oui, elle cuisine. Cuisine bourgeoise, etc. Elle a une table, elle met 10, 12 personnes. On a un jour mangé là-bas ensemble, non ? Sans, moi. Oui, il y a longtemps, mais on a un jour mangé là-bas ensemble. Je n'aurais pas fait une démo ou genre... Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'avais fait. Je ne sais plus. On a mangé ensemble. Oui, tu cuisinais avec elle, non ? Oui, je ne sais plus ce que j'avais fait. Oui, tu as raison. Et Véronique est quelqu'un d'incroyable. Et ce truc qu'elle a ouvert était énorme. À la chocolaterie, c'était un truc de fou. Mais tu as quitté et tu t'es retrouvé... Moi, j'étais là que je t'ai connu dans un magasin de tapis dans le goulot de l'avenue Louise. Attends, tu as arrêté la cuisine ? Non, pas du tout. En un an et demi, chez Véronique, ça a commencé à vraiment prendre de l'ampleur. Il y avait pas mal de presse, etc. J'ai vraiment eu beaucoup de chance aussi. J'étais tout seul en cuisine. On faisait 40 couverts tous les soirs. J'avais une petite main. Wichka, qui était ma plongeuse polonaise. Je faisais amuse-bouche, entrée, plat, dessert, pain, miniardie. Je faisais tout moi-même. Et puis, à un moment donné, voilà, Véronique n'avait pas l'ambition, peut-être que j'avais envie d'évoluer. Je suis toujours un mec qui aime bien évoluer, pas par égo, mais plutôt par rapport à moi-même, par rapport à mon ressenti, à ce que j'ai envie. J'essaye toujours d'écouter mon cœur. Et puis, un jour, je rentre chez moi. J'habitais à la Chocolerie. Je dis à ma femme, on a combien de sous sur le compte en banque ? Elle me dit, 2500 balles. Je dis, c'est parfait, j'ouvre un restaurant. Voilà. Et donc, tout le monde m'a pris pour un fou. et j'ai pris les 2500 balles. J'ai vidé le compte. Je ne savais même plus m'acheter un paquet de clubs parce qu'à l'époque, je fumais des Marlboro. Night. Avec le temps, il s'est mis au cigare. C'est un truc ça. Mais quand même ! C'est un pari gagnant. Et j'ai été voir deux clients qui apportaient des meubles d'Indonésie, tu sais, des terrasses en tech, des tables, des chaises en tech, des meubles chinois, des canapés, etc. Et je leur ai demandé 150 mètres carrés. Parce qu'avec les 2500 balles, j'ai pu acheter une gazinière, une machine à laver, tu sais, j'ai acheté un peu de vaisselle, deux, trois trucs. J'ai fait un plan de travail en pierre bleue. Et j'avais tout liquidé. Donc, même la planche. Je faisais la planche dans des effilés d'appartement, tu sais, deux petits éviers comme ça. Ah oui, oui, oui. Non, non, mais attends. Alors, pour être tout à fait honnête, moi, j'y vais un jour. On me dit, tu dois y aller. Tu sais, c'est toujours comme ça, les gens te racontent. Et j'ai vraiment eu un coup de foutre. Je travaillais déjà pour Moustique à l'époque. Oui, tu es vieux. Je t'en garde, c'est un pauvre con. Non, je ne travaillais pas pour Moustique. Enfin, moi, je ne sais plus. J'avais mon resto, en tout cas. Je ne travaillais pas pour Moustique. Et moi, mon resto, j'avais le pain et le vin à Chossier d'Alzenberg. Je suis allé manger chez lui et j'ai pris une claque, mais une claque. Vraiment, je me souviens de ce truc. C'était, mais... Il y a un mec qui travaillait tout seul. C'était la mode. Il y avait eu le joueur du flûte. Il y en avait quelques-uns qui travaillaient seul, seul, seul. Ce qui est quand même une performance parce que tu peux faire ça quand tu as 25, 30 ans. Quand tu en as 25 de plus, même dix couverts, seul, c'est l'enfer. Tu n'imagines pas le boulot que c'est. Il faudrait, c'est ta tapas, c'est l'aspirateur, nettoyer, machin, faire ton pain, tes miniardies. C'est 20 heures de boulot pour dix couverts. Il y a un moment où ce n'est juste pas tenable physiquement et mentalement. Mais c'était un truc de fou. Là, j'ai pris une trempe. Vraiment, je suis sorti de là. Tu étais au courant du succès que ça avait ou pas ? Est-ce que tu te rendais compte de ce que les gens comme Eric viennent... Honnêtement, non. Je pense que la tête dans le guidon, certainement. Mais en tout cas, l'envie de bien faire. Avoir l'envie de bien faire. Et je remercie encore mes clients de m'avoir soutenu. Eric ou Pierre, Pierre Marcolini, notre ami en commun, qui ont toujours été là depuis le début. Et tous les autres copains à qui je pense et ils se reconnaîtront certainement, ce sont des gens qui ont vraiment été là pour me soutenir. Et je remercie vraiment, je les remercie encore aujourd'hui. Parce que sans eux, sans public, il n'y a pas de chef non plus. On a besoin d'un public. On est un peu comme des artistes. Et il y a aussi Stéphanie quand même qui a suivi tous tes délires. Parce qu'il faut quand même être une nana vachement confiante pour dire il y a quoi sur le compte en banque ? Ok, je vais te vider, je vais m'acheter un truc. C'est un travail au méridien, Stéphanie, à l'époque. Énorme, c'est comme truc. Elle venait l'après-midi pendant sa coupure ou avant, elle venait me donner un coup de main pour faire la plonge. Belle-maman, sa maman venait me donner aussi un coup de main pour faire la vaisselle. Comment ça plaît cet endroit ? Bonbon, salon d'artisan cuisinier. Ah oui. Bonbon, ça l'a suivi tout le temps jusqu'à maintenant. Mais on n'est pas encore là. Attends encore un petit peu, mon petit bonjour. Parce qu'après ça, il y a d'autres aventures. Après un an et demi, on faisait 60 couverts tous les soirs avec un tableau noir. J'ai engagé 5 personnes. 5 personnes. C'était un truc de dingue. On était remplis, massacres. Ça galopait. C'était blindé, blindé. Ça cartonnait. Et à un moment donné, on prenait de plus en plus de place. Il y a une petite brasserie qui ne sait plus que je vous le dis. Green House. Je pense que c'était une petite brasserie. Et le gars a réclamé une exclusivité horeca parce qu'on commençait à prendre un peu de place. Et moi, si ça continuait comme ça, mon restaurant tournait mieux que le magasin de meubles. Donc, je vais 400 mètres carrés, je vais faire une sandwicherie, un restaurant en fusion, 22h à gastro. J'étais parti. J'avais de la suite dans les idées. Toujours un peu eu d'ambition. Ça fait partie de mon caractère. Mais il réclame exclusivité horeca. Et du jour au lendemain, on a dû arrêter. Il y a eu un procès. Un bordel. Quel sale type. D'autant plus que cette galerie n'existe plus, en fait. Non. Ça a été rasé. Bien fait pour sa gueule. Tout ça n'existe plus. C'est devenu d'autres magasins. Après, peut-être que ça t'a servi à quelque chose. Oui, c'est cool blue. Oui, tout à fait. Peut-être que ça t'a servi à quelque chose. Oui, bien sûr. Alors, du jour au lendemain, je regarde mes gars et je dis, on ne peut plus exercer sinon une astreinte de 2500 balles par jour. Je dis, je n'ai pas les moyens de faire ça. C'est ce que j'ai sur mon compte. Ah non, non, non. Plus maintenant. Le challenge n'emballait pas la chandelle. Et puis, c'était défendable devant un avocat, mais on n'allait pas partir dans un procès. Je me suis dit, c'est que la vie doit aller comme ça. c'est que je dois bouger. Donc, j'ai un copain qui avait besoin d'un peu d'aide avec son bistrot à la rue des Carmélites qui s'appelait Un million de Bruxellois et moi et moi. qui était le propriétaire du restaurant le Cosi Xavier Rose. Tout à fait. Voilà, Xavier qui était un homme de la nuit bruxelloise, un beau fêtard, un bel homme, beau gosse. Attends, attends, je t'interromps un second. La nuit bruxelloise, Gary, il faut que tu saches qu'à une époque, les gens ne dormaient pas à 10h30 en rangeant leur vélo à Bruxelles. Il y avait même des restaurants de nuit qui n'existent plus. Il n'y a plus qu'au cimetière d'Ixelles à la Bécasse où tu peux manger jusqu'à deux heures. Mais tu avais une époque à un moment qui était complètement délirante. Tu avais quand même pas mal de restaurants de nuit où tu mangeais assez moyennement globalement partout mais où tu croisais les mecs de l'Horeca, tu allais boire un verre quelque part et les mecs sortaient le Cap de nuit. Le Cap de nuit qui est aujourd'hui un truc où on fait de la raclette en face de la fondation Jacques Brel. Cap de nuit, tu arrivais au Cap de nuit, c'était l'endroit où tu ne pouvais jamais sortir avec ta maîtresse parce que si tu sortais avec quelqu'un qui n'était pas ta femme, tout Bruxelles le savait instantanément parce qu'ils étaient tous là à quoi c'était. Le Cap est temps pour les spaghettis. Oui, mais même moi ça je connais bien. Il a été mis en feu il n'y a pas longtemps. Oui, mais il a complètement changé. Ça n'existe plus. Il y avait chose, il y avait chez Remo ici à côté le Mozart. On a passé des soirées là, mon généreur. Ça a changé il n'y a pas longtemps. Mozart, ça n'existe plus et c'était un truc que tu allais après concert et tu croisais les Rolling Stones, Johnny Hallyday, tous les grands jasmines du monde sont passés là-bas. La hôte du restaurant a été signée par tous les grands jasmines de la planète. Mais de Herbian Coke à tout ce que tu peux imaginer. Les mecs venaient à Bruxelles et bouffaient là. Aujourd'hui, Bruxelles, la nuit, c'est juste mort. Dormez, bonnes gens, on veille sur vous. Il n'y a plus rien comme resto de nuit. Non, les restos de nuit. Les restos de nuit, il n'y a plus. Il reste des bistrots et encore. Là, les mecs, ils finissaient le service. Ils avaient juste envie de décompresser. Et à l'époque, c'est très con ce que je dis, mais ils ne fumaient pas un pétard. Ils ne se faisaient pas une latte de coke. Ils allaient au resto, ils buvaient une bière, ils bouffaient un spag et ils décompressaient en déconnant tous ensemble. C'était vraiment un autre monde. Je n'étais pas du tout au courant que ça se passait comme ça à l'époque. C'était fiesta. Les chefs se rejoignaient là. Jean-Pierre Bruno, tout le monde se rejoignait au Mozart et tout le monde mangeait. Ça créait aussi un réseau. Ça créait une entraide. Tu cherchais du boulot, tu allais au resto le soir, tu trouvais du boulot. Je te jure, mais c'était ça. Et toi, tu cherchais du personnel en tant que patron, tu allais le soir et tu disais que tu ne connais pas un gars qui... Je te présente, il est là. C'était vraiment ça. Il est là, il cherche du taf. Et donc, tu vas... C'était des réseaux sociaux de l'époque. En fait, c'était vraiment des réseaux sociaux. Et en plus, tu bouffes. En plus, tu bouffes et tout. Et c'était bon en plus, chérément. En plus, c'était super bon. C'était super bon. C'est viande, c'est sauce, c'était dingue. Et la sauce moustache. La sauce moustache. Il l'ouvrait. Il était ouvert le midi aussi. Il y avait deux équipes et le soir, tu bouffais à partir de 20 heures mais jusqu'à tant qu'il y avait du monde, tu étais ouvert. Côte d'agneau avec une persillade et une sauce moutarde, j'ai encore le goût en bouche. C'était un méchant cuisinier. Non mais toi, les goûts et les odeurs, tu arrives à nous les transmettre. C'est incroyable. Et Raymond, il cuisinait, il faisait ses sauces en salle devant les gens. Enfin bref, on va arrêter de jouer au vieux con. Donc, un million de Bruxellois et moi et moi et moi. Oui, donc je regarde, je lui dis, je viens de donner un coup de main donc je me mets un peu dans l'ombre. On commence à faire de la cuisine bruxelloise, des pains de veau, des stumes saucisses. On visite quelques classiques, des anguillots verts, on s'amuse et on fait un tableau. Et la clientèle revient tout doucement. On est très contents. Et puis alors, me dit Xavier, il me dit, écoute, je veux vraiment vendre cette affaire. Est-ce que ça t'intéresse ? Je dis, écoute, moi je peux te mettre 8 000 euros sur table que j'avais mis de côté pendant un an et demi dans mon magasin de meubles. Et je dis, mais je devais te payer tous les mois parce qu'il n'y a aucune banque qui me suit. Je te mets 8 000 balles et tu me vends ça 80 000 et je te paye tous les mois. Il me dit, ok, donc je lui donnais 8 000 balles. La confiance dans cet accord-là est incroyable. C'est une question d'accord. On joue à l'humain. Oui, c'était une partie de poker. Et donc, la vie, c'est un peu une partie de poker. Donc, il faut du culot, il faut de l'audace et il faut saisir sa chance. Et quand on n'a pas d'argent, il faut des idées. Il faut des idées, il faut y aller au culot. Je pense que, voilà, on partage ça aussi avec Eric. On peut réussir, ça ne veut rien dire. Et de là, au bon moment, essayer de sortir sa carte du jeu pour la jeter sur table. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, le gars, il me dit, ok, on commence comme ça. Mais trois quarts de l'année, il vient me voir et puis il me dit, Christophe, j'ai vraiment besoin que tu accélères pour me rembourser parce que je paye tous les mois. j'ai besoin de plus de blé parce que je dois avancer, etc. Je dis, ok. Je dis, ok, Xavier, ok. Et alors, donc, j'ai appelé mes fournisseurs. Je leur ai dit, écoutez, voilà, il me reste, je ne sais pas moi, 40 000 balles à payer. Et je dis, je vais me mettre, est-ce que vous me suivez ? Je vais me mettre un peu dans la merde. Est-ce que vous me donnez un délai de paiement un peu plus important pour que je puisse accélérer mon remboursement ? Et ils me disent tous, oui, donc voilà. Ah oui. Je n'arrive pas à m'imaginer ça, en fait. Non, mais c'était comme ça. Et tout le monde m'a dit oui et je bosse encore avec certains fournisseurs aujourd'hui. Donc, pour te dire, voilà, la loyauté, la confiance. Et aujourd'hui, je pense que je leur ai fait gagner leur vie, largement, en 20 ans de Bonbon, parce que Bonbon avait 20 ans ici cette année, en 2022. Et donc, j'ai décidé de voir mes fournisseurs. En 2003, début 2004, l'étoile tombe. Et là, je ne désemplis plus. Je ne désemplis plus. Midi soir, c'est blindé, massacre. Mais ça s'appelait avant ça, l'endroit où tu es, un million de Bruxellois, ça s'appelait le Mok Mazouet. Oui, c'est ça. C'est un endroit que les Huclois connaissent depuis toujours. C'est un bistrot de quartier, en fait, à la base. C'est un bistrot de quartier. Dans le quartier du chat. Mais c'est ici à côté. C'est à un kilomètre en vol d'oiseau. Ici. Et ton ancienne seconde a repris le resto. C'est ça. Et elle est tombée à cause du Covid. Oui, c'était moins chouette. Mais bon, voilà. Mais il y a un truc qu'il faut retenir aussi là-dedans. Tu vas comprendre ça, Gary. C'est le côté intempestif. Ou festif. Quand il parle de l'audace, tu sais, c'est Danton, le révolutionnaire français, qui a dit de l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace. Et en fait, il y a un truc avec Christophe et avec d'autres, mais malheureusement, ils sont trop rares. C'est que ils peuvent sublimer un moment. Pas forcément en tant que client, mais tu arrives, tu fais des réseaux, tu arrives à deux plombes du mat, ils viennent finir le service, et il va sortir un truc du frigo, il va te faire bouffer, on le boit un coup. Parfois pas, parfois il doit rentrer, parfois il reste. Et il y a ce côté, je déteste le mot généreux parce que ça ne veut plus rien dire, mais on est dans le spontané, dans le généreux, dans le... En fait, dans le vrai, pour une espèce de cercle de ses amis. Et ça peut partir en couille et rester jusqu'à 5 heures du matin à refaire le monde. Et c'est ça qui fait que tu as un terreau, un compost. Les cuisiniers qui sont à fond dans leur boulot, comme lui, comme d'autres, comme Marc-Holini qui n'est pas cuisinier, mais tous ces gars, en fait, ils ont un moment où ils rencontrent des gens qui leur ressemblent et donc ils créent comme ça l'humus d'où pousse une chiée de trucs. Il y a des trucs géniaux et des trucs merdiques. Non, mais tu ne fais pas 100% de réussite, mais tu sors quelque chose et à un moment, tu fais « Waouh ! » On a vécu ça. Ou on le vit, tu vois, tu peux même t'en rendre compte dans le vivant. Moi, je sais que quand j'ai commencé le pain et le vin, Coumon, j'allais avec lui tourner la nuit les croissants et quand il a lancé le pain quotidien, il était vraiment... Il avait son atelier au départ rue de la Poudrière et on tournait les trucs ensemble la nuit et puis quand il s'est installé, il s'est fait un peu arnaquer, machin, mais il s'est dit « Tiens, je vais faire un truc avec lui » et il m'a proposé et moi, je me suis dit « Oui » et on ne buvait pas des coups parce que je ne suis pas un sorteur, mais on se voyait autrement et tu crées des combinaisons de gens comme ça, des chaînes et c'est ça qui fait que ça marche. Tes fournisseurs, tu as un rapport humain avec eux, ce n'est pas juste des chiffres. Ce n'est pas juste un gars qui pose une caisse avec du poisson le matin, c'est autre chose. En fait, c'est super bizarre pour moi d'entendre ça parce que je ne me rends pas compte de ça. Il faut que tu comprennes, il a fini Solvay hier, il est diplômé. C'est un ancien de Solvay depuis hier. Ah bon ? Il a été depuis hier. Voilà, félicitations. Sept ans d'études. Sept ans d'études. C'est gentil de dire à tout le monde que j'ai raté. Ah merde, Solvay, ce n'est pas sept ans, moi je croyais. Non mais ça m'amène en fait à une certaine réalité que je ne connais pas, que je ne comprenais pas avant de rencontrer des gens passionnés de cuisine ou passionnés de bouffe ou de vin comme Eric, comme toi, comme mon ami qui fait Ferrandi, comme mon colloque qui adore cuisiner. Vraiment, il peut bouffer de la merde plein de soirs dans la soirée, mais quand il se met à cuisiner, c'est sacré. Vraiment, il adore, il aime, il partage et je me rends de plus en plus compte de cette réalité. De l'importance du lien. Oui, et puis c'est souvent un truc familial en plus. C'est souvent, lui c'est sa grand-mère, moi c'est mon père. Chacun, tu vois, c'est un truc qu'on tire d'avant et à partir de là tu prends ton énergie et tout ne marche pas. Il y en a que ça écoeure aussi, il y en a qui n'ont pas envie. Mais globalement, il y a quand même toujours un truc, un rapport à l'enfance, sur le goût. C'est un lien, il y a un lien qui est indéfinissable, qui se crée à travers, on mange trois fois par jour, tu vois Gary, et autour de la table, tout se passe, le business, l'amitié, l'amour. le cul sur la table, il faut débarrasser d'abord. Non mais c'est vrai, en fait, vous me ramenez à une certaine réalité qui est, qui n'est pas ma réalité du quotidien, en fait. Ma réalité du quotidien, c'est me nourrir vite, parce que je n'ai pas trop, parce que je ne prends pas le temps. Non, tu es symptomatique de ton époque et c'est d'ailleurs un truc qui est assez dingue, c'est que on prend de moins en moins de temps pour manger, on bouffe de plus en plus mal et alors les gens consacrent de moins en moins de moyens à manger. Et ça, c'est assez fascinant parce que le fait de manger vite, le fait d'évacuer le repas, de ne pas se retrouver à table, le nombre de familles nucléiques, nucléaires, où on ne partage plus le repas, où chacun bouffe dans son coin, en regardant la télé, son écran et en écoutant sa musique, fait qu'on est solitaire. Moi, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, c'est que dans les cuiques, moi qui s'appelle autrement maintenant, mais je ne fréquente plus du tout, je ne fréquentais pas non plus déjà, on peut manger seul sur une tablette face à un mur. Or, ce qui caractérise la civilisation, il y a deux facteurs. Le premier, c'est d'enterrer ses morts. C'est comme ça qu'on parle de civilisation à la base. Et le deuxième, c'est de se réunir pour manger. Or, aujourd'hui, on enterre de moins en moins ses morts, alors que ça pollue quatre fois plus de lyophiliser les gens et on bouffe chacun dans son coin. Est-ce qu'on est en train de changer de civilisation ? La réponse est dans la question. On sait que c'est ça. C'est important ce que vient de dire Eric. C'est vraiment bon. L'hédonisme, ce n'est pas juste un rhum de qualité, on fume un cigare de qualité parce qu'on est dans ce podcast, mais ce n'est pas juste ça, l'hédonisme. Ce n'est pas juste je bouffe et m'en faire péter la sous-ventrière. C'est que je suis constitué de toute une série d'expériences et toutes ces expériences m'amènent à me dire que je suis plus heureux quand je fais l'effort de manger avec des gens, de partager un moment, même pas forcément de manger, s'asseoir à une table et parler, mais prendre le temps. Et tu peux manger simplement une soupe. Tu sais, une soupe, tu l'as fait toi-même. C'est génial avec un morceau de pain et moins de manger. On a fait une soupe pour le cocktail d'ouverture de Mensah, une soupe au cerfeuil. C'est génial, une soupe au cerfeuil. Mais les gens ont oublié ce que c'est le goût du cerfeuil. Et si tu respectes les trois tas, j'en parlerai tout à l'heure, il y a l'infusion, il y a une partie qui est cuite, une infusion, une partie qui est cuite et une partie qui est crue. Tu as une intensité de goût de cerfeuil qui est extraordinaire. Voilà. Et c'est marqué là sous une saveur bien particulière parce que cerfeuil, c'est un goût particulier. Il a marqué les esprits. C'est le futur du souvenir. J'appelle ça la madeleine de Proust. Moi, j'appelle ça le futur du souvenir. C'est-à-dire que quand ta grand-mère t'a fait un truc quand t'étais gamin et que tu arrives à le reproduire, quand je te dis soupe au cerfeuil, j'ai le goût de la soupe au cerfeuil de ma grand-mère dans la tête. Mais quand je goûte une soupe au cerfeuil, c'est ça que je dois retrouver. C'est ma madeleine de Proust. J'appelle ça le futur du souvenir. Et le truc le plus vicieux, c'est le goût parce qu'on magnifie avec le temps. J'ai écrit dans un de mes bouquins, je ne sais plus lequel, un texte. Non, mais j'en ai écrit 17. Je ne sais plus dans lequel c'est. J'ai écrit dans un de mes bouquins justement cette histoire de la soupe au cerfeuil de ma grand-mère parce qu'elle en faisait. Et je te jure que c'est un texte. Même en parler, ça me bouffe, je ne peux pas en parler. Mais lire le texte, je parviens dans le goût des Belges. On a publié ça en 2006 et là, il vient de ressortir. La soupe au cerfeuil de ma grand-mère, c'est un texte que je ne peux pas lire à voix haute. Si je le lis à voix haute, je me faut chialer. Ça tremble dans ta voix. Ah, mais c'est un truc qui me... C'est l'émotionnel. Et ma grand-mère n'était pas du tout cuisinière. Elle faisait à bouffer, mais sur une martinette, sur une gazinière à un bec. Combien de personnes n'ont pas demandé à leur grand-mère ou leur grand-père d'écrire un livre de cuisine ? Mais bien sûr ! De noter toutes les recettes et personne ne les utilise, personne ne les pousse à faire ça et c'est vraiment dommage de perdre tout ce savoir. Mais ça se transmet. Regarde, lui, ça se transmet. On transmet tous quelque chose. Quand tu parles avec Gérald Oatelet, qu'on a reçu aussi pour un des podcasts, Gérald, il parle de sa mère, de sa grand-mère, de sa tante qui faisait à bouffer. C'est toujours un truc... Et ça n'a rien de sexiste. C'est comme ça. C'était l'époque, simplement, c'était les femmes qui faisaient manger. Moi, c'est mon père. Ma mère ne s'est pas cuisinée du tout. Mon père, c'est son métier. Donc, tu vois, j'ai des souvenirs, ma Madeleine de Proust, c'est des plats que mon père faisait quand j'étais gamin. Mon père m'a appris à faire le riz brûlé. Et c'est pas mal ! C'est déjà ça ! Donc, attends, revenons-en à... Donc, bonbons à la place du Mocmoisette de 1 million de Bruxellois et moi et moi. Voilà. L'étoile. Ça cartonne. On cartonne. On reste là 8 ans, en fait, au total, quand même. 7, allez, attends. Donc, 8 ans, 2003, plus 8, ça fait quoi, ça ? 2011. Et je rachète. En fait, comment ça se passe ? On est à l'étroit. On fait 60 couverts tous les jours. C'est blindé. On est à 12 à travailler le temps plein. Le bazar. On en met au-dessus, en bas, dans la cave à vin. Il y a une table. D'ailleurs, tu peux en parler. Tu peux en parler. On ne peut en parler, c'est de la vie privée, mais on a enterré la vie de garçon du second mariage de Pierre Marcolini avec une bande de joyeux de riches dans la cave. Avec accès illimité aux armagnacs. Si tu vois ce que je veux dire. Écoute, moi, j'avais amené des bouteilles de vin et je sais qu'ils n'ont pas bien tenu. Donc, voilà, tous les copains, on a participé quand même. Déjà, dans ces 8 premières années, on a fait des mariages, des naissances, on a fait des communions, on a fait pas tellement de choses. J'ai une anecdote là-dessus, ça m'a beaucoup touché d'ailleurs. Je devais fêter les 40 ans d'un client et ils sont morts tous les deux dans une avalanche et j'ai fait le repas d'enterrement. Je crois que c'était un des moments les plus pléniles de ma carrière. Malheureusement, 4 enfants, ils devaient fêter ses 40 ans et j'ai fait le repas. Pourquoi ils n'ont pas annulé ? On participe à la vie des Bruxellois. Aujourd'hui, les enfants, je les croise dans les bars quand je vais boire un verre. Je croise les enfants de mes clients que j'ai connus comme ça et je trouve ça toujours marrant. Christophe, comment vas-tu ? Ils viennent me faire la bise, ils sont plus grands que moi. C'est trop mignon. C'est vraiment la vie d'un restaurant. On se rend compte que la vie d'un restaurant est très importante dans une ville parce qu'on a participé. Mais même dans une vie tout simplement. Dans une vie, tout simplement. C'est beau en vrai de dire dans une ville. C'est important pour la ville d'avoir des bons restaurants, d'avoir des restaurateurs qui se connaissent, de créer des liens. Même si le responsable de la gastronomie dans la région bruxelloise dit que ce n'est pas important d'avoir des étoilés au Michelin, c'est important au niveau international que ça va venir des gens. Mais un restaurant, quel qu'il soit, que ce soit moi la brasserie de quartier ici, j'y suis fourré une à deux fois par semaine parce que quand j'ai un truc que je n'ai pas envie de cuisiner le midi, on va bouffer en bouffe vite fait quand j'ai des gens avec qui je dois parler et c'est un pôle de vie dans un endroit. Mais un restaurant, c'est aussi un autre truc. Mes parents ont ouvert en 74, donc ton année de naissance, à Grand-Rieu. Ah, il était en 75. En 74 à Grand-Rieu, mon frère a repris. Maintenant, ses enfants vont reprendre un jour ou l'autre. mais on a des gens qui sont clients, qui étaient clients chez mes grands-parents et qui sont clients pour la Xème génération. Moi, je croise des gens, alors je n'ai plus de restaurant depuis longtemps, mais je croise des gens en sortant de spectacle qui me disent vous savez que c'est votre grand-père qui a fait ma communion ou mon mariage. C'est un truc de fou, quoi. Les gens qui me ramènent des menus faits par mes grands-parents. Des moments où tu te prends des claques dans la tronche parce que tu te rends compte que tu n'es jamais qu'un élément de passage. Mais en même temps, il y a un côté... Il y a un côté... On fait partie de la vie de ces gens aussi. Tu vois, les gens qui se sont... Imagine, les gens qui se sont mariés chez Christophe quand il était ici, rue des Carmélites, et puis qui ont fait le baptême des enfants, je n'en sais rien, moi, ou n'importe quelle fête, et qui aujourd'hui ont 20 ans de plus ou 30 ans de plus et qui prennent leur retraite. J'extrapole, et qui continuent à aller chez lui et qui sont dans une fidélité. C'est des gens que tu as vu vieillir autour de toi. Ils t'ont vu grandir. Ils t'ont aidé à grandir. C'est extraordinaire. C'est un échange. C'est pour ça aussi que l'époque est un peu bizarre au niveau de la restauration. C'est qu'on est dans un monde où les gens se targuent d'avoir fait un truc. J'ai fait bonbons, j'ai fait machin. Ils se mettent des médailles comme un amiral russe sur la poitrine. Je suis d'accord avec ça. Mais ce n'est pas ça, aller au restaurant. Tu vas bouffer, tu t'es montré, t'as payé, t'as sorti tes centaines d'euros. Aller au restaurant, c'est aller régulièrement ou plusieurs fois dans le même restaurant. À la rencontre d'une personnalité et à la rencontre des autres. J'avais une petite question par rapport aux liens que vous faites au sein de la restauration. Est-ce que vous avez vu un changement entre avant, 2011, 2012, enfin 2009, 2011 ou quoi, et maintenant ? Il y a quoi des changements ? Ça veut dire entre cuisiniers, entre... Oui, c'est normal, les époques évoluent. Mais je trouve que dans l'absolu, l'évolution est une bonne chose. On peut en parler après, mais l'évolution est une bonne chose et c'est à nous de savoir faire la part des choses. Et donc, qu'est-ce qui nous intéresse et pourquoi on le fait ? C'est donner du sens aux choses, en fait, de dire des choses que je n'ai pas envie de faire parce que... Mais aujourd'hui, le chef cuisinier est au rang d'une star aussi. On nous a mis un peu sur un piédestal et grâce à M. Bocuse, certainement, qui a été le premier, certainement, à verbaliser ça. Et il disait toujours, ce sont les mêmes qui cuisinent quand je suis là ou que je ne suis pas là. Quand je ne suis pas là, oui, tout à fait. Et tu avais Alain Chapelle qui sont des grands noms de la gastronomie française qui ont fait vraiment avancer le métier. La France reste quand même... Ici, en Belgique, on a eu M. Wénans, on a eu Pierre Roméer. On a des comme ça dans chaque pays, des grands pontes de la gastronomie qui ont fait vraiment avancer le métier. Et tant mieux, tant mieux, parce qu'à un moment donné, le métier de cuisinier, c'était vu quand même... Tu ne sais rien faire, tu vas faire la cuisine. Allez, je vous raconte un truc. Allez, vas-y. Ma petite anecdote, ma première petite amie un peu sérieuse, je suis au village à Grandrieu. Et sa grand-mère est la directrice de l'école du village. Mais un village où il y a plus de vaches que d'habitants, il faut comprendre que la directrice de l'école, il n'y a quand même que deux classes, mais c'est un personnage dans un village. C'est comme le docteur, le notaire, le curé. Important. Voilà. Et l'interdisait que je vois sa petite fille parce que j'étais le fils du restaurant et que les restaurateurs, on les met à la fosse commune. Et c'était ça à une époque. C'est incroyable parce que moi, de mon point de vue, avoir un restaurant, être un chef, c'est... Oui, mais t'as 25 ans. Incroyable. Toi, tu es né après le statut. Et je pense qu'on fait une erreur avec les chefs. C'est d'en faire des artistes. Ce sont des artisans. Et putain, c'est pas la même chose. L'artisanat, c'est hyper valorisant. Et quand il fait une assiette, il peut la faire 100 fois, 1000 fois, identique. C'est pas de l'art, c'est de la photocopie. Non, c'est de l'artisanat. Tu fais 1000 fois ton truc. Mais alors, le problème, c'est qu'on demande aux cuisiniers de s'exprimer sur tout en leur disant, tiens, qu'est-ce que vous pensez du dernier album de Truc Mûche ou du Match des Diables Rouges ? Mais c'est vrai. Et on est censé avoir des avis. Enfin, ils sont censés avoir des avis parce que moi, je ne suis pas cuisinier. Mais il y a un moment où tu te dis, et si on parlait juste de cette valeur... De l'ADN. Oui, c'est ça, de ce qu'on est. Moi, c'est ce que je veux faire dans le podcast. C'est trouver des gens qui vont nous raconter qui ils sont, comment ils arrivent à aujourd'hui ouvrir un nouveau restaurant. Justement, revenons à notre mouton. Je suis là pour centrer le débat. Et donc, tu déménages au bout de 8 ans. Oui, mais attends. D'abord, trouver un endroit sur Bousset, ce n'était pas évident. Et mon banquier qui était prêt à me monter des dossiers pour que je puisse bouger et me suivre une fois pour toutes parce qu'on avait dégagé un certain chiffre d'affaires. Félicitations. Et je remercie encore ces banquiers qui se reconnaîtront et qui sont encore toujours à mes côtés aujourd'hui. Et me disent, écoute, on a quelqu'un de présenté, un monsieur qui arrive bientôt à la fin de sa carrière. Ça fait 42 ans qu'il a son restaurant. Est-ce que ça t'intéresse de le rencontrer ? Est-ce que ça t'intéresse de voir un endroit ? Je prends ma bagnole, on fixe rendez-vous. Je vais au restaurant Les Trois Couleurs, Avenue de Tervuren, au 453, et je sors et je rencontre le propriétaire, je suis avec le banquier, mon comptable, parce que je pense que c'est toujours très intense pour un chef de déménager parce que quelque part, ça demande énormément d'énergie, de l'adaptation, etc. Et là, en sortant de ce bâtiment, je dis à ma femme, je dis chérie, c'est ici. C'est ici que la suite de notre histoire va s'écrire. et elle me dit je suis d'accord. Et donc, on achète le bâtiment, on est propriétaire, on fait les transformations avec un entrepreneur véreux. Donc, il faut savoir que manque d'expérience, certainement, peut-être manque un peu, pas assez pragmatique à ce moment-là, trop jeune peut-être pour... Mais bon, on se fait un peu avoir, donc les travaux sont faits à moitié. OK, les choses sont ce qu'elles sont. Voilà, on arrive là en 2011 et on commence à travailler, on fait nos erreurs, on continue à faire nos petites erreurs, etc. Mais on travaille, on s'acharne, on ne lâche pas le morceau. Donc, c'est vraiment... Et deuxième étoile tombe en 2014, 2013, en 2013. Comment tu peux me parler d'erreurs alors que tu as déjà une étoile et tu vas faire ta deuxième étoile ? Si tu veux, des erreurs, c'est-à-dire que, tu sais, on voit toujours... Les gens voient toujours la réussite, mais on ne voit jamais les gens par où ils sont passés. C'est vrai. Donc ça, c'est pour tous les entrepreneurs du monde la même chose. Quand on parle de... On peut parler de l'homme-musque, on peut parler de n'importe qui, on peut parler des grandes réussites. Une grande réussite, déjà, ça ne veut rien dire parce que réussir, c'est quoi réussir ? C'est déjà la première question à se poser. Réussir, c'est être en accord avec soi-même et en accord avec ses valeurs. Tu vois le chemin de ta première étoile, du déménagement de ton restaurant à ta deuxième étoile rempli d'erreurs que tu as surmontées. Bien sûr. C'est incroyable de voir les choses de cette manière-là. Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, je ne les ai plus faits. Je ne les ai pas faits une deuxième fois. On est obligé de passer par là. Tout être humain a besoin de se tromper pour pouvoir justement se repositionner par rapport à sa vision, par rapport à ses envies. Et donc, 2013, tombe la seconde étoile et là, un point chaque année, chef de l'année en déménageant de Carmelite à l'avenue de Tervuren. Là, les galons montent et tu montes en puissance. Et voilà, il faut garder beaucoup d'humilité, rester concentré sur son boulot. J'ai toujours décidé d'être un chef très présent, très, très présent dans ma maison. Donc, tous les jours là-bas, cuisiner sans trouver des solutions, s'adapter, attirer de moi. C'est un truc, tu n'es pas trop un chef qui laisse son équipe tourner et qui va travailler à l'extérieur. Ce n'est pas trop ton truc. De temps en temps, ça t'arrive de sortir, mais pas beaucoup. Oui, maintenant, c'est un peu différent. Je vais en parler un peu, mais je reste toujours très présent. Moi, je pars du principe qu'on ne peut pas demander à ces hommes de bosser au niveau si on ne leur montre pas comment faire. C'est toujours facile de dire, fais ça, fais ça, mais il faut leur montrer. C'est ça, le coaching, la formation. C'est ça, de montrer. Et donc, je mets encore beaucoup la main à la pâte parce que c'est un tour de main, parce qu'il faut emmener les gens là où on veut les emmener. Donc, pour moi, c'est la pédagogie par la démonstration. C'est un peu... Est-ce que c'est comme ça que toi, tu as appris ? Non, malheureusement pas. Je n'ai pas toujours trouvé des gens qui étaient... Ils ne fonctionnaient pas comme moi. Mais moi, j'ai senti ce manque. Et ce manque, je ne voulais pas que mes hommes l'aient. Donc, quand je dis à un de mes gars, tu vas faire une pâte fêtée, je fais tout avec lui. Une fois, deux fois. À la troisième fois, je l'observe et il faut qu'il sache le faire. Il faut qu'il sache le faire. Et si on en restait là pour aujourd'hui et qu'on retrouve Christophe pour un deuxième épisode où il nous parle de Christophe aujourd'hui ? Moi, ça me va. D'accord ? On est d'accord ? Tu es d'accord ? On est d'accord. On embraye comme ça ? Ça me va comme ça ? Ça me va. Ça me va très bien. Donc, vous avez écouté Christophe Hardikest. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes Spotify, Google, Apple, etc. Ou sur mon site www.ericboschman.be Amusez-vous bien. Et je vous propose de vous reconnecter bientôt pour avoir le deuxième épisode Christophe à la plage, Christophe à la montagne, Christophe chez Mensa. Mon petit soeur, c'est Martine. On ne ferait pas Martine chez Mensa ? Merci, chérie. Ciao, ciao.